coucou t'as toi coucou t'as vous en ce dimanche soir allez petite visite de dessert pour rien comme ça parce que je vais la ferme et puis je te suis dit je vais leur montrer à quoi ça en est donc qu'est ce qu'on a là dedans la tomate 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 bouteille la salle à couper qui monte qui monte tomate bouteille dans le fond carotte mais ça pas bien marché alors que de l'autre côté ça marchait carrément les radis bababam la salade babam allez tu as coupé la verte fait maison l'offre je dégarnis ou je démarrie ans a rien mais je dois mettre mais qu'on conne en cornichons moi je vais pas en fait qu'est ce qu'on va mettre qu'on compte quand des sophie à la tour en poté tout à l'heure des autres les autres pots des autres variétés moi ce sera peut-être passé en extérieur bon je continue ce que j'étais jusqu'à ce que j'ai commencé moi j'ai refait plein de semis aussi tournesol tout ça il ya des fleurs là bas tomates 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 qu'est ce que je vais mettre demain ouais concombre long anglais donc c'est ça je vais mettre là donc là il ya une bouteille il ya une bouteille donc un plan à droite un plan à gauche boum concombre bouteille un plan à droite un plan à gauche qu'il ya 80 cm un mètre entre les bouteilles donc bouteille quatre bouteilles donc huit plans n'a quoi courgette melon j'ai refait tournesol capucine machin pour avoir un peu d'avance au cas où mais bon j'en ai fait plein en pleine terre aussi j'avais pas fait du tout encore les bleus de long gris courgettes mais j'ai fait plein de semis en pleine terre je montrerai ça plus tard bon là ça se voit que ça a été fraîchement coupé donc ça c'est sophie qui est passé dans la serre qui a été faire ses courses mizuna en fleurs les rocamboles qui vont faire des rocamboles ça commence déjà elle a pris des feuilles d'épinards aussi parce qu'elle fait on va mélanger les deux mais à la vie tomate 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 une courgette que j'avais fait enfin j'en ai fait quatre de fait maison collette à ma tante qui a été super grosse et j'ai fait récupérer les graines mais sur six graines j'en ai qu'une donc pas terrible après tomate 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 ah ouais piment alors piment non ouais piment ici trop pas beau super pas beau les feuilles jaunes et tout ça c'est le terreau un premier terreau tout début de la saison qui était pas bon et enfin des restes et tout ça fait n'importe quoi donc c'est raté mais bon j'espère que ça va repartir une fois en pleine terre ça c'est mes premières tomates du coup moi j'ai pas du tout rempoté assez des petits pots et ça c'est premier mars donc des trucs comme ça premier mars ça va mars et là bas c'est deux semaines plus tard 15 mars bon final au final ça rattrape donc c'est très bien et après après qu'est ce que je veux montrer ah oui poivron j'ai pas bon un producteur la 5 10 minutes d'ici donc 95 centimes le poivron super beau moi j'ai pris j'ai fait un test l'année dernière au poivron maison et poivron basse a dû faire du f1 façon n'est pas le choix mais ouais c'est je le fais parce que obligé un poivron fait maison ma graine fait maison terreau pour les gaines enfin j'en ai eu que deux et voilà la tronche des trucs quoi donc par rapport aux producteurs voilà poivron j'arrive pas parce que j'ai pas de système c'est mon seul système c'est ce tunnel c'est pas de l'an pas de chauffage pas de trucs pas de bidule à brancher donc c'est le temps que j'ai ici dans le nord pas de calais qu'est ce qu'il y a d'autre c'est tout des radis des machins des tomates des salades et puis ouais les loupa cette année pas mal de loupa boum 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 il y en a cinq ici et ça c'est un autre sachet mais je pense que quand on achète les éponges donc le made in china et dans les éponges il ya encore des graines donc je les ai misé alors je sais plus lequel sachez lequel est en vrac j'ai peut-être écrit c'est pas alors j'ai mis sept graines et j'en ai eu cinq génial là bon je sais plus combien j'ai mis graines 4 et j'en ai eu trop donc trop bien bon bref voilà pour le tunnel et puis les raisins il explose j'ai déjà du raisin le raisin du nord plein de raisins c'est cool c'est dans la serre c'est normal j'ai mon petit pot de capucine en avance j'ai mis neuf graines j'en ai huit donc capucine fait maison marche super bien qu'est-ce que ça dit dans le tunnel 2 110 110 c'est bien vert qu'est-ce qu'on a ici tomate 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 entre les bouteilles s'arroser ses coudes et radis derrière ce que culture rapide avant d'accueillir sur le grillage les cultures de la saison concombre courgette au concombre ou grandichon je sais pas pourquoi bon je pense voilà j'ai fait le tour dans les oignons bababam donc aujourd'hui on a mangé les oignons c'est trop bien trop bon ça fait plaisir les deux lignes dehors bah dis donc sophie alors fait ses courses ça se voit un gros trou tac bon bah ce soir ça l'a d'un du coup j'étais pas au courant mais du coup je suis au courant les carottes ou à les deux lignes de carottes comme dans le tunnel 1 mais là super bien marché et l'autre côté non pourquoi je sais pas peut-être un manque d'eau un manque d'attention surtout les pommes de terre l'explosion de la pomme de terre la roquette sauvage là bas qui a poussé par terre tout au fond énorme tout de fou un sol super tassé piétiné j'ai rien fait trop bien et roquette du coup bébé de l hop pouf de l'année dernière j'ai fait un smi et c'est dur super gros la plante tomate qui attend sa place derrière la bouteille mais il faut je dégage cette roquette où je la mange les tu as coupé les tu as coupé les j'ai rien fait c'est allé tomber tout seul les tu as coupé tomber tout seul par terre sans rien faire par la culture du coup c'est trop bien mais il faut le manger quoi enfin bref t'as compris donc c'est la merdouille qu'est-ce qu'on a au milieu tomate souris tomate souris au l'homme sur beau s'est planté machin s'arroser je mets de l'eau j'ai pas mis d'aujourd'hui ni hier c'est encore il ya trois jours mais ça le fait là les coupés là elle est pas belle la rouge là et dans l'autre serre n'est pas belle non plus aller plus longue que la verte la verte est allé mieux mais c'est plat de pucerons verts c'est qu'à ses pieds radis blancs ouais il y avait radis boule orange radis blanc et boule rouge bon boule rouge j'ai pas gardé par contre j'ai récupéré les boules orange et je les ai plantés là bas dans les planches pour que ça monte en graines et récupérer les semences des boules orange parce qu'elles sont super bonnes et j'ai récupéré aussi du coup je récupère dans j'en ai déjà mis des radis blancs j'ai déjà un radis blanc un radis transparent mais c'est pour l'hiver et cela il marche très bien car les trucs énormes offre je les enlève je peux faire de la spence ici devant les tomates c'est mort faut que je n'en ai pas je vais manger les deux là et ça elles sont énormes faut que je les mette dehors pour faire de la spence j'en ai déjà mis mais faut les mettre aussi et du coup là on est train de taper là je viens de prendre jean piocher là pour ce soir donc on avance on avance comme ça les lignes de radis de dingue bambam ont fait une ligne deux jours encore quatre lignes à manger de fou graines fait maison comme celle-là c'est les graines ça sera en graines elle est elle leur a dit là il sera sur le grillage et il va aller là où là où là où dans le ciel et ça fera encore des milliards de graines de radis et moi je les tamise j'en fais beaucoup parce que les graines passent au tamis et je récupère que les grosses grosses graines et du coup ça fait des gros gros radis énorme blindés c'est de la folie les feuilles on m'a dit ouais tu as trop d'azote tu auras pas de radis bah tiens j'ai 50 cm de feuilles ou même un plus que 50 j'avais un beau gros 40 50 cm de feuilles plus des radis énorme donc non dans la fiamme de poule arrosé à la fiamme de poule et avec la fiamme de poule en pur dans la terre j'avais peur au début j'ai vu la taille des feuilles j'ai peur mais en fait non regard radis de malade feuilles de malade qu'on a fait en soude qu'on a fait dans la salade qu'on a mangé aussi pas tout le temps mais on le faisait quand même les arroches pour un rocher ou à roche rouge à roche un jour à roche toujours j'ai laissé le fond c'est pas bien faut qu'on le mange faut que je laisse ça en graines ici sinon je suis foutu et puis voilà des tomates et puis mon smith persil frisé je sais pas trop quoi qui a pas trop marché mais ça commence à arriver j'ai nettoyé ça commence à arriver mais je vais rejeter de la graine voilà et puis encore de la coupe et cela de couper partout il est un peu trop bon et n'a jamais trop parce qu'il ya l'élevage derrière donc ça part aux bêtes comme je les paye pas les graines et tout ça j'ai juste à jeter et arroser de temps en temps et l'eau ça manque pas non plus puis comme j'ai le temps j'ai que ça va faire j'ai pas que ça va faire mais comme j'ai le temps m'en occuper de mon jardin bah du coup ça produit à mort allez je vous dis à la prochaine pour la suite de la visite il ya plein de trucs que non pas trop de trucs nouveaux là je détoie mes cagettes machin dans mes petits pois super cool il ya des trucs nouveaux par là bas on verra ça plus tard allez ciao bye bye abonne toi mais un pouce bleu et à la prochaine pour un prochain épisode ciao